Alors par contre, moi j'ai un rise top, je sais pas si tu t'es douté de ça ou pas, mais oui, on avait le victor, tu t'en es douté. Ah, petite invade de ton équipe, j'ai dit de faire attention de ton équipe parce qu'avec le Q de Morgana, peut-être la forme d'ours et tout, ça peut partir assez vite. Ok, la karma qui a mis une petite ward, pourquoi pas. Du coup, les gens à la top lane, d'ailleurs c'est la 54ème édition du coach abonné 54, mec, insane. D'ailleurs je voudrais profiter de vous remercier la communauté pour tout votre soutien, tous les messages que vous envoyez pour nous soutenir, moi et Okonai, ça fait vraiment chaud au cœur, et c'est grâce à vous que je suis encore là pour la communauté, et je tenais à vous remercier. Ouais, ils me partagent des trucs tout courants, c'est vrai que ça fait plaisir de voir autant de messages, moi aussi je reçois pas mal de messages, allez merci beaucoup. Des fois j'ai pas le temps de vous répondre, mais j'essaie un max, bref, merci à tout le monde. A la top lane nous avons donc un Jax, Nardmi, ou Nardme, sur son Jax du coup à la top lane qui a commencé trois potions avec sa potion de corruption. Nous avons X Nocturne X avec son Rise Top, alors Rise Top je l'ai pas vu depuis 200 ans, en tout cas Rise Top. Et même Rise Mid, Rise Mid je le vois très rarement en vrai. En même temps c'est devenu tellement compétitif le personnage qu'il est pas jouable à niveau normal on va dire. Comment ça, tu crois que c'est plus compétition que solo Q, genre ? Bah en fait oui, c'est un personnage qui se joue énormément en team, à ce qu'on voit beaucoup en solo Q. Ouais, c'est vrai qu'en compétition je le vois très souvent en vrai. C'est pas que le personnage il est pas fort ou quoi, il est très fort, mais ça demande beaucoup de... De coordination genre, de synergies ? Des enchaînements, de bons enchaînements de sorts, gérer le mana, tout ce qui était mana, l'arme de la déesse et tout ça était énervé. Les runes mana ont été énervé, enfin c'est compliqué. D'accord, ok, je sais pas. Du coup à la jungle nous avons Udyr contre Olaf, Magenta et Nonox 17. A la mid lane nous avons un Z contre un victor. Le victor il voulait tout sauf des assassins à la mid lane. Du coup il est sur un match-up qu'il aime pas du tout et qu'il banne peut-être assez régulièrement. On ne sait pas. En fait là j'avais le choix entre le blanc ou Z et je le dis, je lui dis mais prends ce que tu veux finalement, c'est pas trop grave. Ouais, vous allez peut-être manquer un petit peu d'AP mais vu que vous avez un Jax Udyr, en vrai ça passe. Et Morgana. En vrai niveau AP ça risque de passer. Là pour une fois j'ai une composition qui est très agressive par rapport à d'habitude. Oui. Ouais, parce qu'en fait, moi je laisse énormément les joueurs quand ils me disent qu'ils veulent un pic, je les laisse un peu. Ah mais là j'ai laissé le choix. C'est ça, Toucan là il est plus en mode ok vas-y c'est pas là. Parce que Toucan essaie de vraiment faire des bonnes drafts, mais des fois les joueurs ils savent absolument pas jouer le plus longtemps, même s'il est assez simple à jouer. Et du coup des fois ça perturbe les gens parce qu'on est un peu dans une génération OTP en fait. Et du coup les gens ont un petit peu plus de mal. Alors que nous on est un petit peu vieux, on a appris à jouer un petit peu tous les rôles. Et même là tu me remets un champion que je connais pas, je vais puer la merde en fait du coup ça va être un petit peu dérangeant. Du coup nous avons eu une petite agression d'Olaf sur la part de l'autre jungler, il y a eu un petit counter gank, j'espère pas trop ce qu'il s'est passé mais tout va bien. Du coup oui je disais Emerus Snyder sur son Z, XZ Darktiger sur son Victor, à la botlane nous avons Yon ADC et le deuxième bleu en support avec Morgana. Ils sont Jin, Vayne, Odeminok avec Vayne et WTF Baby Kiss Me avec sa Karma. Alors Autophile, Karma, il voulait jouer mid. Il voulait participer au coach abonné, il s'est fait Autophile le poids, j'étais dégoûté. Mais bon, c'est compliqué, je ne peux pas faire de privilégiés à ce point là. Mais bref, on va voir comment ça se passe, la Karma, il était prêt à jouer Katarina support pour te dire qu'il ne joue jamais à support. Katarina support non mais là c'est un peu tiré sur une ambulance là, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est un petit peu chou, ah ouais la mana du race qui commence à se vider. Ah oui oui, après j'ai pas vu comme c'est sort sur l'allée donc je ne peux pas dire s'il abuse mais oui le race. Attention attention, la veine qui se prend, le bon E sur le jean, le bon E sur le jean qui va peut-être forcer le jean à flash la Karma qui n'a plus de mana. Et je pense que ça va être le kill, je pense qu'on va avoir besoin de heal. La veine qui a eu besoin de heal parce que la Karma s'est fait prendre, malheureusement le E de Jax qui va fonctionner sur le race, sauf que le race venait d'avoir son bouclier donc peut-être que, non ça va, on jump out pour le Jax pour éviter de se faire bolosser par le race, le race qui a 30 CS, alors en termes de CS c'est assez even sauf à la mid lane où le Z, ah non, j'allais dire qu'il a une wave d'avance mais c'est normal, il y a 10 millions sur Victor actuellement du coup, je pense que c'est actuellement even des deux côtés. Non, légère avantage quand même pour la botte lane bleue qui vient de faire back la botte lane rouge, Z qui vient de back. Déjà le Black Shield de Morgana contre Vayne, ça peut être tellement impression pour la Vayne par rapport à sa condamnation. C'est vrai, c'est vrai que ça va être assez chiant. Après, il y a quand même la Karma qui peut... Ouais, un petit RQ, ça peut passer aussi pour la défense mais il faudra vraiment être très synergie, être, comment dire, coordiné... COORD... QUOI ? Coordonné. En fait, là, la Morgana, elle donne la prio par rapport à nos mêlées, Jax, Z et Y pour rentrer dans le tas. Parce qu'il y a Gethatic qui a... Elle n'a pas spécialement des CC monstrueux mais un Black Shield de Morgana contre le slow de Olaf ou autre. Bah, mais là, un E de victoire, ça annule le Black Shield. Du coup, tu fais quoi ? Tu montres le E avec Morgana ? Comment ça, le E de victoire annule le Black Shield ? Bah, un Black Shield niveau 1 de Morgana, c'est les niveaux 10 ou je sais pas quoi. Oui, tu veux dire, il enlève le bouclier quoi. Ouais, il enlève le bouclier tout de suite. Du coup, est-ce que tu ne montrais pas le bouclier de Morgana pour être sûr que ça se passe tonne ? Ou il n'y a pas de CC intéressant ? Oui, on pourrait le mettre en second si vraiment le victoire est fait ultra mal, parce que c'est toujours anti-magie. Ok, d'accord. Après, on peut garder le Black Shield niveau 1 contre le Olaf, Vayne, si on cherche à contrer les CC des AD, ça passe. D'accord. Eh, ça joue quand même agressif, hein. Il y a toujours 0-0 à 6 minutes mais ça joue quand même assez agressif. Le Olaf qui va aller sur le Z, le Z qui ult le Olaf, est-ce qu'on aura assez de dégâts ? Pas du tout. Oh ! Qu'est-ce que je raconte ? Pas du tout, pas du tout. Si on auto-attaque peut-être ? Ah non ! On a voulu récupérer des points de vie sauf qu'on avait encore l'Ignite du Z. Le Z qui a fait vraiment beaucoup de dégâts. Oui, oui, le Z a vraiment bien joué. L'Olaf qui était bien aussi parti. Mais qui s'est fait... Mais il s'est bien, il n'a pas paniqué sur l'action. Il a quand même... C'était... Comment dire ? Il n'était pas sûr que ça passe mais il a donné le coup. Ah ouais, non, c'était bien joué. Mais attends, mais l'Electrocute, il n'était même pas là je crois. Je n'ai pas vu s'il y avait l'animation. Build ultra agressif du Z qui avait de la... En fait, là, j'ai conseillé une Yomu early game pour Z et Jin en fait. Parce que comme ton équipe est assez squishy, mis en part le Olaf. Et même Olaf, il se calcule plus sur les HP que les résistances pure. La Yomu à faire la différence par rapport aux rotations de l'équipe et avec le Udyr. En gros, Z, Jin et Udyr, ils vont pouvoir être très vite sur la carte. Mais du coup, ils sont beaucoup plus proactifs pour pouvoir créer des actions. En effet, c'est intéressant. Et... Ok, d'accord. Tu n'as même pas conseillé d'ex-drinker sur Z pour le victoire ? Non, je n'ai même pas conseillé. Là, j'ai conseillé. Je n'ai pas le temps de donner des conseils en fait. En fait, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'ex-drinker sur Z pour le victoire. Parce qu'il esquive presque tous ses sorts en fait. Euh... Non mais si si, il faut un exemple. L'ultime en vrai, tu te fais toucher genre une seconde en fait avec Z. Mais le truc, c'est que si tu as 0 résistance de base, les résistances elles sont logarithmiques. Oui mais... Oui mais... Et ça y est, puis après on... Je veux dire, comment dire... Pas besoin en premier objet quoi. Tu peux prendre justement ta Yomu en premier objet quoi. Ta Yomu en premier objet ? Genre s'il était contre une Annie, c'était peut-être un petit peu différent parce que s'il se fait stun, il peut se faire one-shot. Oui mais... Contre un Victor il pourra pas se faire one-shot. C'est un peu pareil. Enfin c'est... C'est différent parce qu'il a beaucoup plus de... C'est à dire que l'ultime, tu peux facilement t'en échapper avec Z quoi. Enfin il... 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 Avec... Il... C'est... Il... En... Il... la veine qui va devoir re il est qui va se faire toucher et qui va se faire voir ce joueur de din incroyable ouais très très bon on va jouer très très bon combo la veine qui n'a pas respecté la botlane adverse qui s'est fait catch et yon qui a énormément traîne jean depuis un moment à moi si j'ai énormément très j'avais une partie là on se calme mais je j'aimerais m'entraîner sur le champion du coup je vais abuser de yon pour qu'ils m'expliquent ton coaching du coaching gratuit je rigole 2 euros à matin mais il a pris ses bottes de célérité aussi vite kiki jean jean oui non en vrai c'est c'est ok parce qu'il est contre une botane qui est ultra mobile il a besoin de son positionnement pour agresser d'accord non en vrai les bottes de célérité c'est pas mal pas mal pas mal pas mal oh là là en plus le reste qui se met dans le buisson malheureusement il n'avait pas la vision pour w le le jacks c'était pas mal c'était pas mal joué en vrai ok d'accord d'accord les bottes ils vont vraiment partir eu mou les deux c'est pas mal c'est pas mal là oui c'est le but ils ont écouté le colois ce n'est environ 16 d'avance la commande de gaulle du coup pour jean 3600 contre demi ah oui j'aime dit le col d'avant sur la dc en face c'est chaud en vrai les deux qu'ils mettent vachement bien le jean c'est en plus là le farm de jean il est assez bon assez insane par rapport à la veille la différence je parle ouais ah je crois que le zoneur était un petit peu trop tôt là ah non ça passe l'embrassement l'acquis est l'embrasse à une seconde près à une rip 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 finalement la zone à qui était plutôt bien utilisé en fait c'est ça qu'il faut faire très gaffe avec les aides c'est que tu dis oh je prends un zonia ça va le contrer de ouf faut faire très très attention parce qu'en fait tu vas être pour annuler par exemple le finish de l'ultime sauf qu'il ya toujours l'ombre souvent à côté de toi et en fait c'est souvent l'ombre qui va te finir avec un eq et ça on oublie souvent en fait du coup faut des fois zonia bah dès que tu fais ult ça dépend faut le zonia peut pas te sauver non plus contre tous les moves de zed faire attention là le reste qui se démerde à d'accord il avait appareil bout il a il a une chose c'est bout de ta vie ninja donc là il va déjà être plus mobile ça va dire oui ouais le reste n'avait pas pris de bouteille à l'audi j'étais nécessaire il ya quand même 4 ad ouais non mais là je les ai conseillé pas mal de après l'état dit qu'on rejax à son part incroyable en fait à cause de l'équipe c'est chiant parce qu'en fait ils sont plus ou moins presque à des mises ont tellement de cc aussi que c'est c'est relou la karma qui s'est fait complètement détruire le olav qui va peut-être pouvoir il va pouvoir finir la morgana la morgana qui va peut-être finir aussi à l'accord c'est la morgana qui a pris les deux kills intéressant intéressant la morgana qu'on voit là je me conseille de partir plus après les mobilités c'est pas quelque chose que que j'ai que j'ai conseillé que ça si ton équipe est ultra mobile tant qu'à faire tout le monde mobile et les rotations vont être une scène quoi je préfère quand même les lucidités pour morgana d'accord c'est beaucoup plus intéressant ok parce que les bois de mobilité dès que morgana et l'ulti déjà perd le passif des mobiles et du coup elle courra pas assez vite pour pouvoir forcément bien bien se positionner avec son nul temps peut-être d'accord là il ya quelqu'un qui dit pas non sur le tête le twitch chat que jean c'est bien mieux apparemment critique mais toi tu es dans une optique de plus de rotation dans il a joué à jouer critique mais là le but c'est que d'une plus regarde il ya une carma une veine ça court ultra vite il ya même au laf qui a certainement partir au bord du jus qui va plaque du mort et va courir ultra vite jean il a besoin d'être assez rapide pour pouvoir déjà annuler les slow du du olaf même si elle bachit de morgana il est méga rogana mettra pas forcément amine un dragon devant plus oh là là mais il est méga rapide et on a une team ultra agressive et quand on a des perso assassin c'est très important de jouer avec de la mobilité en fait on peut pas se permettre de jouer forcément full résist ou quoi c'est pour ça que je n'aurais pas conseillé spécialement des objets résistants et il peut esquiver vraiment vous voyez là la vitesse qu'il avait là le jean il a pu esquiver tellement facilement le rq là il peut rentrer dans le car même s'il a ralenti il va vraiment vraiment vite un à la karma qui doit vite s'enfuir c'est bon pouvoir s'échapper de cette zone de air de l'ultime de jean ah c'est super intéressant d'être aussi rapide comme ça ça donne envie de jouer comme ça aussi après évidemment on ne joue pas tout le temps comme ça là c'est vraiment dans une optie où il a besoin de cette nouvelle speed en fait le z qui a fini au salu mou mais surtout que z enfin je sais pas si on bronze il est beaucoup joué mais c'est un partage qui est assez négligé à plus haut niveau on n'en va pas énormément j'en vois jamais presque et c'est fort j'aime mais il était il a été énormément buff ok il des boeufs comment il a été buff sur sur ce shuriken par rapport aux dégâts des unis de traverser ok la morgana qui va essayer de gagner du temps et finalement il y aura double flash de l'équipe rouge de olaf le jean qui essaie de gagner du temps et finalement il va donner le kill peut-être à la veine il donne 550 gold à la veine la veine qui va peut-être se retourner qui va continuer à chase le z le z qui a encore son ultime le z qui va sur la veine sauf que la veine avait encore son rq du coup elle a pu se mettre un visite pour esquiver les dégâts de z c'était bien joué c'est pour ça que veine je voulais qu'il prenne veine et pas jinx et il le sentait comme moi c'est à dire que si le z va sur toi tu peux r rq ou même quand t'es encore dans ta stance de air tu peux te mettre un visite pour esquiver un peu les shuriken assez facilement le bond dodge du coup de morgana du coup ça remet assez bien veine là les deux kills ça l'a mis bien la veine ça l'a mis bien ça lui a donné presque mille gold voilà combien par rapport à jean elle avait 1000 god d'écart voilà 1500 après ils ont ce mal aussi depuis le jean et tout mais après ça c'est évident dans le sens où vain est moins dépendante de bull que jean en termes de d'efficacité des stats c'est à dire que ven est plus dépendante de prendre de la vitesse d'attaque là où jean lui auront vraiment besoin d'items complet pour faire la différence en fait oui attention le jean qui prend énormément de dégâts oh attention la morgana qui n'a plus de mana attention il ya le jean par contre qui peut toujours faire des dégâts ouais pas trop s'avancer attention on aura peut-être la quatrième attaque de la part de jean aïe 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 va falloir être bon dans les sidesteps et finalement non le holaf qui va pouvoir peut-être les punir clairement Aïe 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 on regarde toutes les hastes un petit e un petit e aïe ah dommage dommage il fallait auto-attaque pour outer lifestyle vu qu'elle n'avait plus de mana ce aurait pu passer en plus j'crois y'lait le ra personality qu'on aurait pu courir plus loin j'eston pourquoi il a oua à un moment il s'arrêtaient de courir hh ho attention le bouclier Oh ! Le bouclier sur... Oh non, non, les minions. Les minions, ils vont le finir. J'ai vu les trois attaques des sbires, j'ai vu les trois autos ici. J'ai vu les trois boules magiques, là. Oh non ! Ouais, le bouclier était stylé, hein. C'est la mort nulle, tu cours, tu vois les attaques des sbires qui te suivent, tu dis non, non, s'il vous plaît ! Tu peux rien faire, t'active ta potion, c'est ça, ouais. T'active ta potion en pensant que ça va te sauver, et finalement, tu te dis que c'était trop tard et que tu aurais pu mieux jouer. Mais je pense qu'il n'y avait pas de potion, là. Non, j'ai pas vu de potion. Et le héros de la faille qui a été pris par l'équipe bleue, l'équipe bleue qui nous montre pas mal de macro-game ici, de mécanique aussi, assez intéressante. Là, actuellement, le héros de la faille, il a été ultra buffé. On peut prendre deux tours, ouais. En fait, en gros, là, le but, c'est de mettre une tour mid-life, à peu près. Je sais plus combien c'est les dégâts du Herald, actuellement. Mais en gros, il fait juste 30 balles. Ouais, non, mais c'est... Et si tu mets une tour mid-life, non seulement il se fait one-shot dès la première attaque du Herald, et la deuxième tour, tu peux quasiment, à l'instant, la mettre... Est-ce que la dernière faille, il avait 1% de PV, le héros de la faille ? Je l'ai jeté en mode, bon, ouais. Il va faire 1 PV sur la tour ? Non, il lui a mis la moitié, genre. Ouais, maintenant, ils ont gardé le cap à 1400 HP, je crois, un peu comme ça. Ah, c'est Insen, en vrai. C'est... 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 C'est quoi ? La Morgana, par contre, qui est... Oh là là, c'est... C'est n'importe quoi. C'est compliqué, c'est compliqué le... Putain, il y a trop de choses qui se passent, là, je sais même plus qui joue quoi... Mais la mobilité que je leur ai conseillé, ça leur rend tellement proactif sur la... Oui, 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 là, ça... Vraiment, Z, il en profite, il doit être même content de ce que tu lui as conseillé. Le Djin qui est ultra méga rapide en plus. Ils ont un dragon devant. Là, il y a un dragon infernal, par contre, hein, c'était... Mais là, le dragon... Le dragon infernal sur Djin et sur Z... Ça a l'air pas mal, en fait. Non, ils font pas tout de suite le dragon parce qu'ils en profitent d'avoir le héros de la faille. Ils ont bien raison de prendre cette tour complètement gratuite. Ils vont faire le dragon, je pense, maintenant. Ah, quoique, est-ce qu'ils peuvent faire le dragon ? Alors qu'il y en a trois qui vont revenir, là. Ouais, le... Non, mais il y en a deux morts. Il y a deux morts et le reste n'a pas sa TP, du coup... Donc là, le Djin, il va partir IE, normalement. Mais il aura du mal à frapper le Olaf, par contre. C'est sûr que là, la plus ou pour le Djin, c'est de chercher les Switch. Ok. Bah, t'aurais pris quoi pour Olaf, là ? Non, là, je parle pas pour Djin. Ouais, mais justement, t'aurais pris quoi pour le Djin, pour le Djin ? Ah, bah, Dominique. Mais le Dominique, il est... Il est... Il lui faudra plus tard. Ok. Après l'IE. Donc là, il va faire IE et Dominique, normalement. Et en dernier, il fera Faux Spectral, euh... De manière cohérente. Même la Vayne aurait du prendre limite des... Pfff, je sais pas, ta viline, je sais pas. Euh, oui, mais en fait Vayne, euh... Il faut obligatoirement partir Tabi dans Star Phantom. Genre... La Yomu, oui. Mais... Mais au moins les Tabi, minimum. Au moins les Tabi, minimum. Attends, t'aurais pris Yomu aussi sur Vayne ? Euh, la Yomu... Non, 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 non ! Je dis Yomu ? Ouais. Euh, non, non, je pense pas avoir dit ça. Je veux dire, uh, Ginsu, je veux dire Ginsu. Je veux dire Ginsu, Ginsu, Ginsu. Non, mais ta tête contre lui avait pas de problème. Mais euh... Mais euh... Mais les Tabi obligatoires. Là, 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 on a un Jig, il va mettre des critiques à 1000, 1800. Je sais pas. Je gère un peu, mais... Et les Tabis sont beaucoup trop importantes. Et le Danseur Phantom, c'est... C'est une synergie qui est trop forte contre Jin. D'accord. En fait, la seule réponse de Vayne contre Jin, c'est de prendre l'E Tabi et le Danseur Phantom. Ok. Ok. Mais j'étais un mois de Yomu. Ah, c'est peut-être bien, non. Je veux dire la Ginsu, parce que j'ai dit n'importe quoi. Je voulais dire la Ginsu. Oui, actuellement, elle est très, très, très forte sur ME. Elle a été rework pour être viable sur des Kariadés. Et ils vènent en profite. On profite très, très bien. D'accord. Le Jack qui fait un peu ce qu'il veut dans la game. Il est un 4-0. Il a une Trinité à moins de 20 minutes. Oh, mais attends, le bon flash du Victor. peut-être que ça va passer le olaf qui va devoir se mettre devant pour éviter que son victor meurt son victor est out de la portée du coup il peut essayer de les esquiver à l'équipe bleu qui va vraiment vite un vous voyez leur déplacement vraiment déjà que ils ont trois champions à speedpush qui sont vraiment insane en termes de rotation mais alors là avec le bill de l'eau est là on a vu le jean il est en train de courir c'est vrai la célérité sont beaucoup trop fortes attention la cage qui passe on aurait pu mettre un w le w qui passe et voilà ça fait un kill on a eu le temps de w le le jean on a oublié de mettre la cage avec morgana pour pour le jean du coup ça va se réunir mais à deux kills pour un dommage dommage pour cette cage mais c'est vrai que on s'y attendait pas le reste est le dur qui veut dire finalement qu'il n'est pas très 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 présent non c'est vrai il fait beaucoup de quand j'ai l'impression qu'il fait est-ce que alors la question j'ai pas regardé ce qu'il a fait est-ce qu'au moins il a rentabilisé sa part du counter jungle mais j'ai pas regardé mais en fait je pense qu'il est dans tu sais c'est ce syndrome de ta team est en train de gagner et du coup tu fais juste farme et tu t'en bats les couilles de la gamme oui non c'est sûr mais mais du coup c'est ok ok c'est pas un reproche de fait de pas avoir deux scores parce qu'il peut avoir un score vide parce que là il évite son score mais il peut être utile en faisant du counter d'un prenant des objectifs la règle de souvenirs donc ça c'est très bien parce qu'il a il a fait il a snowball sa team indirectement et c'est là pour dire le dire et c'est vrai c'est vrai il a fait l'héros de la fête voilà ma question c'est parce que j'ai pas regardé ce qu'il a fait est ce que il est ce qu'il a été utile par rapport à du counter jungle parce que s'il a fait ça là c'est intéressant parce que pendant ses assassins il snowball si le dire et joue un miroir et qu'il enfonce le jungler voilà après j'en doute parce que l'olaf il en 6,3 du coup c'est il en 6,3 avec pas mal de phare mais je pense que lui dire tu vois que ça jungle est vraiment bien clear après après ton olaf dans ton équipe c'est un peu le mvp de ta team ah bah il a tous les kills il a vraiment fait la différence dans la partie là il part sur mais il part aussi sur une manière de commandement en fait oh le stun qui passe après la bannière de commandement là sur le olaf c'est pas une bonne idée pour l'olaf parce que on a on a qu'un seul mauf dans notre team et c'est le support ah triste ça c'est quand même assez triste on avait on avait l'ultime de veine dommage on aurait pu on aurait pu le chess plus facilement on allait on l'avait peut-être pas peut-être que je dis de la merde mais voilà c'est très très compliqué pour l'olaf parce que en fait le olaf c'est très compliqué pour l'af si c'est fait d'en face parce qu'en fait là l'olaf c'est le seul tank en parenthèse et le problème c'est que pour contrôler l'af c'est un burst et en fait ils sont tellement faits d'en face qu'olaf je pense qu'il va plus pouvoir rien faire dans la game en fait il va essayer de tanker mais c'est trop compliqué l'olaf c'est ultra fort en mid game c'est sérieux qu'en light il se souffle beaucoup par rapport à sa capacité mais surtout que là il y a trop de kills devant en fait ouais là t'as beau être un tank là il peut plus il peut plus faire à la bala il va rester trois secondes dans un teamfight il va se faire one shot mais de toute façon le danger j'ai l'impression tout début de la partie par rapport à udir c'est que udir il a le même problème qu'olaf c'est que udir il pourra jamais rester dans la mêlée avec veine veine victor tout en face ouais c'est pour les objets de jouer les objectifs et mais bon c'est vrai que son score il est assez assez comment dire interpellant ouais mais là là c'est ça il va durer trois secondes dans une teamfight qui va se faire des fonces on rappelle que la kerma c'est un autophile qui a jamais joué kerma c'est ça first time il avait joué jamais support il a dû jouer trois fois support dans sa vie c'est pas grave ça arrive et du coup la dc en fait c'est très très compliqué de jouer avec un support qui n'a jamais joué le top bas il est en train d'apprendre le match up je pense que là il va il va s'entraîner contre ajax à la top lane alors je crois que top c'était pas non plus son rôle 1 il a dit qu'il pouvait y aller à le top et support c'était pas leur rôle et ça se voit et du coup bajax peut-être que c'est son rôle il a pu snowball très facilement dessus pareil pour la boîte lane ils ont snowball dessus et battu c'est très compliqué c'est très compliqué des fois qu'on t'a pas ton rôle mais les mecs faut s'entraîner il faut pas être des otp sur des dames faut faut essayer de se diversifier aussi les gens mais ça on aura plus problème là dans la saison prochaine apparemment tu vois la logique a fait le but que je vais conseiller c'est parfait genre il n'a plus aucun problème après l'équipe en face elle n'est pas très à l'aise mais mais là il ya combien de gueules d'avancé 5000 ok alors là il est pas mal de deux objets là à mal et c'est fait de toucher là là encore là là le problème de l'eau de la plume de ton équipe c'est que quasiment personne ne s'est adapté dès le early game en fait c'est même plus une question d'adaptation il ya le ya ton victor qui s'est plus ou moins adapté et comme c'est le seul à le faire mais du coup c'est le seul qui qui fit pas entre guillemets mais c'est pas suffisant en sens où le victor on peut pas lui reprocher grand chose parce qu'il essaye de de limiter la casse comme on dit mais c'est très bien et en fait ça aurait été mon dire beaucoup plus utile pour ton équipe s'ils avaient fait ça ensemble en fait je vois après ça reste il fait ce qu'il faut mais ce n'est pas mais ce n'est pas efficients parce que justement il n'a pas une réponse derrière avec le victor on regarde mais il est super méga tanky en vrai parce que là contre le jack s'est pas fait one shot c'est vrai qu'il ya une mauvaise adaptation du bill c'est vrai mais mais après ça reste du bon snowball pur et dur le rise qui s'est fait chaîne qu'il à chaque fois mais le snowball c'est aussi une réponse au fait que l'équipe ne s'adapte pas par rapport à parfois oui en effet même que c'est que nous on est parti j'ai conseillé à mes joueurs de partir tous les deux yomus dès le early game c'est ce qu'ils ont fait mais vu que la veine et la et la carman ont acheté zéro armure mais vraiment 0 là ils ont rien mais du coup ils ne répondent pas à la pénétration des des items n'est pas dire que là ils sont juste ouvrir littéralement là ils font des dégâts pure jean et z en fait sur c'est partout et même non je veux dire le reste en effet les tabis mais en soi c'est le sera compliqué pour ton équipe de résister à 2 à 2 à 5 la veine en fait je l'avais conseillé un ange gardien aussi mon dieu mais le jean qui fait beaucoup trop mal on va quand même pouvoir prendre le kill je pense alors pour dieu la blague ah non la déconner la déconner là on va faire ça en plus j'aurais eu de plus j'aurai il avait plus d'un âge je pense je ne sais pas regarder je crois qu'il était ou mais t'inquiète pas qu'il aurait non mais là un mec qui était en 17 et en 16 3 ou 17 3 une chose qui est très importante amuse un peu conseillé c'est général et ça c'est jusqu'en diamant master charles se montrent les erreurs c'est de croire que l'ennemi il est mort ne croyez jamais que l'ennemi il est mort tant que le jeu ne dit pas l'ennemi était tué c'est à dire que en gros si soit vous partez parce que c'est trop risqué et vous évitez de vous commit là il s'est commis mais vous croyez pas que l'ennemi il est mort si vous l'avez raté bah tant pis mais n'essayez pas de retourner soyez pas tenté de ramasser le kill à tout prix genre c'est un match un peu un match un fait qui était serré ok le qu'il on aurait voulu leur ramasser mais c'est pas c'est jamais une bonne idée de ce commis magnifique 1v1 magnifique légendaire on avait des voix de l'autre il a rétabli son kda là c'est bon un kda de 2 bon alors pourquoi là le Olaf il est tout seul à warder il a 41 de score de vision les autres ils ont pas grand chose alors bah c'est vrai en fait Olaf c'est pour moi c'est un peu le pilier de ton équipe ah bah là et en vrai son gun genre il est très très intéressant il doit rater la bannière à part la bannière parce que la bannière on a on a on a aucun match qu'on crée par la morgana dans l'équipe là où la bannière sur mon udir est très intéressante pourquoi parce que tu as trois matchs dans ta team du coup ça l'avait mal en fait la bannière et comme on a une team très très mobile mais du coup c'est très très dur à ton équipe à gérer les les placements de mes joueurs sur la map parce qu'ils sont ils peuvent être de partout là où le udir est aussi de partout il va poser des bannières et des rots comme un gros comme un gros poseur de bannières et des rots je serais perdu avec Olaf je testerai des trucs je dirais ok je vais essayer de défendre toutes les laines avec tout plein d'objets et tout là mais là la frappe c'était vraiment d'avoir l'agression et la mobilité pour empêcher les ennemis de pouvoir enfin les ennemis donc ton équipe de pouvoir jouer comme elle veut en fait et là ils ont très bien utilisé du coup c'est en tout cas très fort le Olaf qui a fait une bonne petite game après ça reste du snowball quand zed est fed quand jean est fed on sait on sait que vous pouvez rien faire la semaine dernière c'était mon tour là c'est le tien ouais là y'a pas mal de snowball chacun son snowball mais c'est vrai que il ya moins de snowball quand tu fais des drafts comment dire qu'ont plus de sens parce que là quand c'est des games comme ça où il y a là y'a pas de tant qu'un l'aipat vraiment tant que il peut pas rentrer très bien c'est ça il n'a pas le dire le dire il a été très très utilitaire il a bien fait son travail il a quand même été très utile contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit son score parce qu'on pourrait dire tiens le dire et la fk et tout non il n'a pas été afk après ça c'est bien de voir un peu sa route sur le terrain mais je trouve que les joueurs ils ont été assez rip ils ont bien communiqué dans l'équipe bleue et ouais ouais donc je rappelle que des gens qui sont pas leur rôle assez dur c'est dur de ne pas avoir son rôle mais bon les gens basse faut s'entraîner faut s'entraîner les gens ça arrive d'un gros gg à yon ça me fait très peur ouais c'était longtemps qu'il a les dégâts qu'il a fait le djinn au dessus mais et au dessus du soleil 1 pour l'eau il est dans une autre galaxie et oui en effet du coup gros gg à tout le monde merci d'avoir participé les gens merci à tous les joueurs on se revoit à la semaine prochaine alors je crois que la semaine prochaine ce sera aussi à 18 heures parce qu'il y aura le clash vers 19h30 je crois du coup on va essayer de faire ça vers 18 heures ce sera du silver gold et la semaine encore d'après ce sera du gold plat ou du coup j'ai une question oui que maintenant il ya le clash qui arrive du coup le coach abonné sera à 18 heures toutes les semaines ah parce que tu crois que le clash est toutes les semaines en fait à je sais pas moi je crois que c'était juste une semaine là qui refaisait des tests bah on va voir je sais pas du tout on va voir on va voir je sais pas ce qui me semble que le clash c'est un mode de jeu régulier enfin ils font pas ça en mode je sais pas trop regarder j'ai pas vraiment regardé on vous informe sur discurs d'autre façon on vous mettra un petit message pour vous dire à quelle heure c'est vous avez juste besoin d'aller sur discorde les gens il n'y a aucun souci en tout cas encore une fois j'ai déjà tous les joueurs vous inquiétez pas ça arrive de faire des mauvaises games après vous êtes autophiles je sais qu'il ya le seum derrière mais vous inquiétez pas ça il n'y a aucun souci merci toucan d'avoir encore été avec nous pour aujourd'hui cette semaine moi c'était un plaisir et un plaisir j'ai passé un bon moment merci à toi mais du coup c'est là c'est chacun son tour donc la semaine prochaine c'est moi qui me fait défoncer ah bah là j'ai l'impression que c'est du snowball par game oui c'est chacun son snowball ça va être le snowball était moins violent que la semaine dernière ouais en effet en effet bref mais c'était mais c'était plus dynamique c'était plus oui non vrai c'était dynamique c'était cool à la semaine prochaine les gens on se revoit pour du silver gold donc tout le monde peut participer à fun il y aura tout quand avec nous donc profitez-en et puis c'est ça bonne soirée tout le monde du soir et tout quand et à bientôt ciao bye